Je fais cette vidéo pour vous parler du top 5 des business rentables que vous pouvez lancer ici dans la commune de Ntoum à 50 km de Libreville. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelques mois déjà, à l'époque, quand je vivais encore à Libreville, je vous avais fait une vidéo sur les 10 métiers les plus rentables au Gabon. Vous aviez été nombreux à me contacter via mon adresse mail dans mon inbox WhatsApp pour en savoir plus par rapport à ces sujets. Et lorsqu'il s'est agi pour moi de m'installer en Ntoum, il faut dire que c'est depuis deux ans seulement que je suis de façon officielle installé dans cette petite bourgade à 50 km de Libreville. Et quand je suis arrivé ici, j'avais été tenté de faire quelques vidéos sur la chaîne par rapport à la contrée, par rapport à la commune d'Ntoum. Et je vous avais comme ça produit 3, 4 ou 5 vidéos comme ça déjà dans lesquelles je vous parlais, n'est-ce pas, d'Ntoum et tout ça, de tout ce qui pouvait se faire dans cette commune. Et vous avez justement été nombreux à venir me poser des questions, à vous intéresser à cette commune, à comment lancer un business, comment acheter un terrain, comment s'installer. Beaucoup d'entre vous sont venus dans mon WhatsApp par mail et il y en a même qui ont acheté des coachings. Voilà. Et d'ailleurs, je tenais à les remercier. Merci à ceux qui me font confiance et à ceux qui dépensent de leur argent pour payer des coachings chez moi pour justement savoir comment peut se passer, comment réussir son expatriation au Gabon. Donc, vous avez été nombreux comme ça à poser des questions sur Ntoum et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de continuer dans cette série de vidéos sur la commune d'Ntoum pour vous parler des 5 business rentables que vous pouvez lancer en Ntoum en 2024. Mais déjà, avant de vous parler de ces 5 business rentables, restez coachés jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien rater. En attendant, sachez que je suis Jerry du blog Voyage au Gabon. Voyage au Gabon, c'est le site internet qui vous publie régulièrement des articles sur le voyage et l'expatriation. Mais Voyage au Gabon, c'est aussi la chaîne YouTube qui vous montre des vidéos sur le voyage et l'expatriation. Donc, si cette thématique te parle, si tu as envie de t'expatrier ou de voyager au Gabon pour des raisons touristiques, sache que ce lieu te parle, ce lieu est fait pour toi. Donc, dans ce cas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser un commentaire en partie sur la barre, sur la partie réservée aux commentaires afin que je sache quelle est ta préoccupation. Donc, je me ferai le plaisir de répondre. Et pour ce qui est donc de la thématique qui est la nôtre ce jour, donc les 5 business rentables que vous pouvez lancer dans la commune de Thoum en 2024, sachez que le premier projet que vous pouvez lancer, c'est un projet agricole. Pourquoi un projet agricole ? Tout simplement parce que Thoum, c'est certes pas très loin de Libreville. C'est vraiment l'une des communes encore les plus négligées parce qu'il y a plusieurs communes dans la province de l'Estuaire. Parce qu'il faut dire que Thoum fait partie de la première province du Gabon, donc l'Estuaire. Mais quand vous allez à Ovendo, c'est assez développé. Vous allez à Kanda, c'est suffisamment développé. Mais Thoum reste encore vraiment une commune pas très développée du tout. Vous allez même vous-même constater, au regard des vidéos que je vous publie tous les jours, c'est encore l'ouverture, c'est encore l'air pur. Les routes ne sont pas encore vraiment développées. Pourtant, et pourtant, c'est seulement à 50 kilomètres de Libreville, c'est-à-dire tout le potentiel qui existe encore au sein de cette ville. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler des projets agricoles. Si vous voulez vous installer dans la commune d'Ontoum, sachez que si vous avez des compétences dans le domaine agricole, il serait certainement important pour vous de pouvoir lancer un projet agricole dans un domaine quelconque. Donc, vous pouvez planter tout ce que vous voulez, des tubercules, du manioc, des ignames, voilà, un peu tout ce que vous voulez. Ça dépend vraiment, parce que le secteur agricole est assez vaste et c'est un secteur que je ne maîtrise pas vraiment. Donc, je ne pourrais pas vous en parler avec beaucoup d'aisance. Mais seulement, je sais qu'ici, cette zone étant encore une zone vraiment pleine de forêts, encore version village, les gens ont encore envie de manger et surtout que pour manger, c'est compliqué parce que le marché d'Ontoum n'est pas encore très, très, très bien servi. Et donc, les gens veulent encore manger frais et c'est ce qui justement peut justifier le fait que lancer un produit agricole dans la zone serait bien et surtout, et surtout pour servir Libreville parce que, comme vous le savez, Libreville reste encore en termes d'alimentation une ville qui dépend. Il dépend des autres grandes villes, voilà, d'Afrique pour, voilà, pour se nourrir. Alors, venir lancer un projet agricole dans une telle zone serait vraiment quelque chose de fantastique sur le plan financier. Vous pourriez simplement faire des chiffres d'affaires énormes, des chiffres d'affaires vraiment colossaux. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille justement ce premier projet, cette première idée des business rentables, de lancer un projet agricole, quel qu'en soit le projet, ici dans la commune d'Ontoum. Le deuxième projet, la deuxième idée de business rentable que je vais, n'est-ce pas, vous partager, c'est justement un projet d'élevage. Vraiment un projet d'élevage. Encore une fois, pourquoi? Parce que simplement, quand vous regardez la commune d'Ontoum, je vous ai posté une vidéo hier qui montrait un peu des réuels et tout ça, qui montrait un peu la forêt, qui montrait les ponts, les rivières. C'est-à-dire qu'avec une telle verdure, avec un tel environnement, avoir un projet d'élevage, vraiment, mais vraiment, ça va être très, 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 très facile de pouvoir nourrir les animaux, de pouvoir les faire grandir et même de les vendre. Libreville n'est toujours pas loin. C'est à 50 kilomètres seulement de Libreville. Ce sera facile pour vous de pouvoir faire, par exemple, faire la pollution de vos poules pendeuses et acheminer tranquillement vos oeufs vers Libreville. Ou alors, élever tranquillement vos poulets et les acheminer facilement vers Libreville. Ou tout simplement, élever vos cochons et les acheminer tranquillement et facilement vers Libreville. Mais je puis vous garantir que la demande, en termes de clientèle, est vraiment énorme. Vous aurez même du mal à satisfaire la demande, sauf si vous avez suffisamment des moyens pour produire en quantité industrielle. Et donc, c'est dire que c'est vraiment un potentiel qui est là. C'est dire que cette commune d'un toum, vraiment, c'est encore un bijou, c'est un joyau. Surtout que le projet de Libreville 2, annoncé par le président de la transition, Brice Clotter, Oliglinguema, qui a pris le pouvoir depuis le 30 août 2023, nous a annoncé récemment le projet de Libreville 2. Et une toum, justement, fait partie de cette zone qui va être vraiment développée par des routes, voilà, par des constructions, des bâtiments et tout le reste des écoles. Et vraiment, c'est déjà le moment de venir réserver votre place pour lancer votre business. Vraiment, n'hésitez pas. Toum, c'est le nouvel Eldorado, voilà, de la commune de l'Estuaire. C'est pourquoi, justement, j'ai fait cette vidéo, parce que c'est vraiment une commune qui peut, dans 5 ans, 6 ans, apporter vraiment des bonnes réponses aux personnes qui vont très tôt commencer à investir. La troisième idée des business rentables que je pourrais conseiller aux personnes qui veulent s'expatrier au Gabon pour s'installer et faire des affaires, travailler, c'est justement de lancer un projet de quincaillerie. Donc, un endroit où on pourrait vendre du matériau de construction, des briques, du ciment, du sable, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le constater, au regard de la vidéo que je vous ai postée hier, vous avez vu la verdure, mais derrière cette verdure, il y a des gens qui achètent des terrains et qui construisent. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont dans l'idée que, dans quelques années, ça ne sera plus la forêt, ça va être vraiment la ville. Donc, il y aura, voilà, une rillée vers l'or. Donc, les gens vont quitter des Libres-Villes pour s'installer dans cette commune. Beaucoup vont également quitter d'autres provinces, pas seulement Libres-Villes, pour venir vivre en Thoum. Et ici, il y aura une certaine attraction. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à investir dans le domaine de l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle, la prochaine fois, je vais faire une vidéo de plusieurs investissements, de plusieurs immeubles qui sortent des terres dans Thoum. Et vous allez voir que les gens construisent tous les jours. pour les sociétés comme particuliers. Et sinon, je dirais encore même l'État. Donc, c'est dire que, si vous avez, voilà, une maison de quincaillerie, ici, dans la commune d'Untoum, vous pourriez simplement vous faire votre chiffre d'affaires. Parce que, vous savez que les matériaux de construction sont consommés, mais vraiment consommés. Alors là, vous n'aurez vraiment pas à faire des dépenses ou à faire des investissements qui passent à côté. Moi, dans la zone dans laquelle je suis, vous savez que moi, je construis dans la commune d'Untoum, et là, précisément, je suis dans mon terrain. Dans la zone dans laquelle je suis, nous n'avons que trois quincailleries. Et je peux vous dire que les trois quincailleries sont suffisamment submergés. La seule chose, si vous voulez lancer un projet de quincaillerie dans cette zone, une zone comme celle dans laquelle je suis, vous devriez nécessairement avoir un bon matériel coulant pour transporter le matériel à vos clients. Parce qu'il faut dire que les routes ne sont pas encore suffisamment agréables. Et donc, ce qui fait que vous devez acheter une voiture adéquate, du genre de voiture de pick-up terrain, vraiment pour faire la livraison de vos matériaux à vos clients. Donc, ça va être la troisième idée de business rentable que vous pouvez lancer dans la commune de Toum, à 50 kilomètres de Libreville. Le quatrième et avant-dernier, et avant-dernière idée de projet, l'idée de business que vous pouvez lancer. Si vous êtes dans le domaine de l'éducation, si vous êtes enseignant, vous avez une formation en enseignant pré-scolaire ou pré-primaire ou maître de primaire, franchement, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lancer un projet d'établissement pré-primaire et primaire. C'est-à-dire qu'un établissement qui pourrait accueillir des enfants pour des petites classes, les premières classes avant le primaire, c'est-à-dire les 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis du CP1 jusqu'au CM2. Vraiment, si vous avez des moyens, dans une telle zone, je vis moi-même dans cette zone, et je peux vous dire combien de fois les gens ont du mal à transporter leurs enfants. Pourquoi ? Parce que les écoles qui sont quand même à proximité se trouvent quand même en Toum-Centre là-bas, donc quand même un peu vers la ville, parce qu'ici, c'est la zone rurale. Pour amener les enfants à l'école, ce n'est pas la joie. Il y a une ou deux écoles seulement à proximité, mais ces écoles sont saturées. Vraiment, venir mettre un projet d'établissement scolaire ici serait vraiment privé, bien sûr. Serait vraiment quelque chose qui pourrait, n'est-ce pas, booster vos revenus, booster votre chiffre d'affaires. Votre investissement ne sera pas vain parce que vous allez, au bout de la première année, et voire même la deuxième année, commencer à compter des millions. Donc, c'est vraiment, vraiment un projet qui pourrait vraiment vous aider à augmenter vraiment votre chiffre d'affaires. Et vous pouvez justement, vous allez justement vous frotter les mains. Donc, c'est un projet qui pourrait vraiment, mais vraiment marcher dans la commune à 50 km de Libreville à cause du manque d'établissement dans des zones un peu rétiées comme celle dans laquelle je suis actuellement. Alors, nous allons aller tout de suite vous parler, n'est-ce pas, du dernier, la dernière idée, la dernière idée de business rentable que vous pouvez lancer ici, dans la commune de Tum, à 50 km de Libreville. Et bien, justement, c'est de pouvoir lancer dans une zone comme celle-là un projet de pharmacie. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, dans Tum, dans toute la commune de Tum, il n'y a que deux pharmacies. Il n'y a que deux pharmacies. Et je peux vous expliquer et vous dire à quel point c'est compliqué, même pour moi, de tout le temps avoir toutes les peines du monde pour pouvoir avoir accès aux médicaments. Si je suis malade ou si un membre de ma famille est malade, pour acheter un médicament, pour acheter des ordonnances, c'est souvent compliqué, ce n'est pas la joie. Moi et mes voisins, c'est souvent vraiment le calvaire, le parcours du combattant pour essayer d'avoir ces médicaments. Même à l'hôpital, ce n'est pas toujours la joie. Donc, lancer soit une petite clinique privée ou une infirmierie privée, ou alors simplement une pharmacie pourrait vraiment être une affaire qui pourrait, n'est-ce pas, vous aider à vous enrichir, à avoir beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans une zone récurée et récurée comme celle-là. Donc, si tu as un esprit entrepreneurial et de voyage, d'expatrié, que tu souhaites toujours réaliser ton projet de futur expatrié, sache qu'en venant au Gabon, voilà ce que tu peux faire, surtout si tu décides d'être installé dans la commune d'Untoum dans laquelle je suis, tu peux lancer ce type de projet, si tu as un peu de moyens, tu peux lancer un de ces projets, un des cinq projets que j'ai aimé de t'énoncer et je peux te garantir que tu ne vas pas le regretter et tu vas certainement devenir très, 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 très riche dans les prochaines années. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo te parle. Si c'est seulement la première fois que tu arrives sur ma chaîne via le canal de cette vidéo, simplement je te demande de t'abonner et de me laisser simplement un commentaire. Je voudrais certainement, seulement pour le mot de la fin, encore une fois remercier tous ceux qui ont récemment acheté des coachings sur WhatsApp, voilà des gens que j'ai aidés récemment pour les orienter, les guider sur l'expatriation au Gabon, sur le logement, sur l'achat de terrain, sur tout ce qu'il faut. Merci de la confiance, merci vraiment pour la confiance. Je veux simplement dire que vous êtes nombreux souvent à m'écrire, à me demander mon numéro au WhatsApp via la version commentaire et très souvent je vous envoie mon numéro et beaucoup d'entre vous lorsque vous me contactez sur WhatsApp, vous venez me poser des questions et des questions et des questions. Alors quand je réponds à des questions, c'est très bien, mais lorsque je propose un coaching payant, beaucoup d'entre vous, vous êtes souvent un peu réticents, il y en a qui pensent que c'est de l'arnaque, il y en a qui pensent que vraiment c'est trop demandé. Mais ce que j'aimerais seulement vous dire, c'est que sachez que rien n'est facile dans la vie, rien n'est gratuit. Même là quand je vous fais une vidéo comme celle-là, cette vidéo n'est pas gratuite parce que figurez-vous qu'elle me prend du temps pour la tourner. Figurez-vous qu'elle me prend du forfait lorsque je vais s'agir, n'est-ce pas, de la publier. Et donc, si vous avez besoin d'un suivi particulier, ça veut dire que vous avez besoin que je vous explique les choses de façon privée, à partir de ce moment où vous prenez de mon temps, acceptez aussi que je facture mon temps. Donc souvent, vraiment, désolé, mais je vais quand même vous le dire à certains d'entre vous qui me contactez et qui parfois après, quand on vous propose un coaching payant, vous estimez que c'est de l'arnaque. Et bien, simplement, si vous estimez que c'est de l'arnaque, ne venez pas me poser des questions, ne venez pas sur ma chaîne faire des commentaires. Si vous voulez simplement vous limiter sur la chaîne, posez une question en partie commentaire et je vous réponds simplement sur la partie commentaire. Mais quand vous voulez un suivi particulier, sachez que je vais toujours vous proposer des coachings payants. Voilà, je vais vous proposer des coachings payants et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est partout comme ça dans le monde. Rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Apprenez à dépenser pour les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc c'était un peu mon petit coup de cœur pour mes frangins, mes frères qui me contactent régulièrement et qui pensent que bon, peut-être que je suis le bon samaritain. Ah non, je ne suis pas le bon samaritain. Sachez que tout ce que vous allez me demander en privé va être facturé et si vous ne pouvez pas payer la facture d'un suivi en privé, bah écoutez, ne demandez pas mon numéro WhatsApp. Tout simplement. Alors j'espère seulement que la vidéo vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada